La journée du lundi 17 mai est en férié, la semaine du ministre des Sports et Loisirs a débuté exceptionnellement mardi 18 avec quelques audiences. D'abord, ces échanges que Serge Mkondé a eus avec la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Moulop, sous l'œil technique de la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA en sigle avec le responsable de la Fondation pour le Développement du Football Africain, Christian Enoch Lannin, porteur du projet qui consiste à rendre professionnels les championnats de football des différents pays au sud du Sahara et particulièrement ceux de la République démocratique du Congo à l'horizon 2026. L'objectif c'est de faire en sorte qu'en 2026, tous les championnats de football de première ligue et de deuxième ligue en Afrique subsaharienne surtout deviennent professionnels. Qui dit championnat professionnel au niveau de la première et de la deuxième division, dit moyens financiers conséquents pour sa matérialisation. De ce fait, la FBN Bank, partie prenante de ce projet, a rassuré. Nous sommes une banque mieux placée pour pouvoir parler football africain et surtout financement du sport en Afrique. Avec toutes ces parties réunies, tout porte à croire que la pratique du football en RDSC est en passe de changer de cap au club, de se préparer conséquemment. La journée du ministre des Sports et Loisirs s'est poursuivie avec une autre audience, accordée cette fois-là aux membres du bureau de la Fénacoju, Serge Kondé, atténu à terre tout malentendu sur la participation de Marie Brancère au championnat d'Afrique de judo du 20 au 23 mai à Dakar. On a parlé avec le ministre et que tout est fait après, d'ailleurs, il va prendre son avion pour atteindre Dakar aujourd'hui même, donc il n'y a pas de souci pour ce problème-là. En bon père de famille, le patron de sport a invité les membres du bureau de la Fénacoju à l'unité pour le bien-être de la pratique et de l'image du judo congolais. Donc vous êtes une équipe, vous devez vous comporter comme un seul homme, avec un seul langage, c'est ça même qui va vous amener à la détermination, même au bon résultat. Ainsi, pour remettre de l'ordre au sein de la Fénacoju, la tenue prochaine des élections est vivement souhaitée. Mercredi 19 mai, il était question de parler d'abord vélo avec Atelier Vélo, le projet que Christian Ombanzi, fils de Francky Ombanzi, ancien champion cycliste congolais des années 60 et 80, a soumis au ministre des Sports et Loisirs, Tchembou Kondé Serge, dans son cabinet de travail. L'histoire de vélo, je dois bien le dire, c'est mon sang, c'est direct avec mon père. Mon père c'était un champion, moi c'est le vélo, et pour l'invoquer, c'est ça, c'est le vélo. La mise en place de cet atelier est une manière pour Francky de pérenniser la mémoire de son père. Ce projet consiste à rendre plus accessible la pratique du vélo chez les enfants en pro, tout comme chez les vétérans, et Kinshasa va servir de projet pilote avant de l'étendre vers d'autres provinces. Une autre audience, c'est celle que le ministre des Sports et Loisirs a accordée aux représentants des golfeurs de la République démocratique du Congo, venus lui faire part de leur volonté de relancer leurs activités en vue de la rédynamisation de la pratique de cette discipline. Cette fédération n'existe presque pas. Elle existe sur papier et nous comptons rédynamiser ses activités. C'est dans ce cadre que son Excellence M. le ministre nous a reçus pour qu'on lui fasse l'état des lieux de cette discipline. Il fallait être en sneakers pour tenir au rythme imposé le jeudi 20 mai. La journée du ministre des Sports et Loisirs a débuté au stade des Martyrs de la Pentecôte. En prélude du lancement des travaux de réhabilitation de ce temple des sports qui va intervenir dans les prochains jours, Serge Nkondé, ministre des Sports et Loisirs, accompagné de l'équipe technique de son ministère, a fait une visite surprise au stade des Martyrs. Question de palper du doigt les problèmes qui bloquent le bon fonctionnement de ces installations, sous le guide de Polidor Bongoulou, administrateur gestionnaire intérimaire. Tout est parti de l'ère des jeux qui comprend la pelouse, dévenue vétuste et dont le remplacement s'impose sans d'autres formes de procès. Les bancs de touche, les vestiaires et leurs installations sanitaires qui nécessitent des vrais travaux, le centre des médecines des sports n'a pas été oublié. Le ministre des Sports a tenu à s'assurer du fonctionnement de la salle de surveillance qui travaille en étroite collaboration avec le bureau de sécurité, mais un service qui ne sait pas faire son travail de surveillance correctement, suite à certaines insuffisances notamment dues au nombre des caméras devant couvrir le stade qui demandent 286 caméras au total. Malheureusement, 56 seulement sont en état de travailler. Quant à l'ordinateur et la console de commande, ces deux machines ne servent que de décor. Le secrétariat n'a pas été oublié. Ici, le scénario est désolant. Un seul ordinateur est opérationnel. Conséquence, tout tourne au ralenti. Le chantier est donc vaste. Le ministre nous a surpris, bien sûr, mais il a fait un travail de titan. Il a pu constater ce qui ne va et ce qui ne va pas. Même les installations qu'il a pu visiter. Il y a d'autres installations que le ministre n'a jamais vues. Il ne savait même pas qu'il y en a. Mais lui, au moins, il l'a fait. Nous disons merci. Je pense que ce qu'il vient de faire, c'est que le président lui demande de le faire. Donc il l'a fait au nom du président de la République. Le stade a beaucoup de problèmes. Le stade est vieux. Il faudrait tout, tout revoir alors. Du moins, le ministre nous a dit d'amener tout ce qu'on a besoin chez lui au bureau. Donc d'ici demain, on va lui apporter tout ce qu'on a besoin. En attendant le début des travaux, il était nécessaire pour le ministre des Sports de prendre connaissance de toute cette réalité et les conditions de travail des agents du stade des martyrs. De retour dans son cabinet de travail, le patron des sports a reçu Moïse Saïdi Mungeni, médaillé d'or au Africa MMA Open Championship à Yaoundé, après sa victoire en finale face au Camerounais Lionel Ngono dans la catégorie de moins de 61 kg. De lui, nous attendons beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses comme il nous a promis. quand on était là-bas à l'intérieur, donc de vraiment nous financer dans nos préparations ainsi que l'autre. Porteur d'un avenir certain avec cette discipline, avec l'appui du gouvernement, Moïse Saïdi compte mieux offrir aux Congolais. La semaine de Serge Kondé, ministre des Sports et Loisirs, s'est clôturée le vendredi 21 mai, avec sa participation au troisième conseil des ministres, présidé par Samalou Kondé Kengé, premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada